Alors j'étais en train de tourner des vidéos pour Morning Kiss à Lille parce qu'on est là pour un atelier et je viens de voir passer une femme, donc je vais aller l'aborder. Bonjour, pardon, il fallait absolument que je t'arrête. Tu m'as totalement coupé dans mon boulot, j'étais en train de tourner des vidéos là-bas. Je t'ai croisé il y a, je ne sais pas, une minute et je ne sais pas, tu m'as tapé dans l'œil, je t'ai trouvé très élégante et j'avais envie de venir te dire bonjour. Je sais, ça peut paraître complètement bizarre, regarde, je suis en plein boulot, je voulais venir me présenter. Je suis Alex, je suis en train d'interrompre ton SMS on dirait. Tu m'as dit que tu t'appelles Mathilde ? T'as l'air assez jeune, rassure-moi, j'allais dire, t'as plus de 18 quand même. Ouais, je t'aurais donné, t'es assez mature, non ? Je t'aurais donné plutôt 23. Je pense que c'est ta façon de t'habiller qui fait assez… Parce que tu cherches des agences et tu te prends. A hôtesse d'accueil ? Le réagence immobilière. Ah ouais ? Ah, tu es en train de chercher un nouvel appart ? Non, non, c'est pour mon école l'année prochaine. Ok. Ouais, t'es étudiante à Lille ? Ouais. Je suis juste de passage ici en train de bosser avec des collègues. Quoi tu te dire ? Pourquoi ? Non, non, rien, c'est juste que je n'ai plus trop qu'à dire. C'est pas trop dans mes habitudes. Ah, écoute, que faire ? Moi, je ne suis pas à Lille très longtemps, mais ça m'aurait fait plaisir de prendre un verre avec toi. T'as quel âge ? Ah ouais, tu me pouvais voir ! Ouais, je pourrais être ton grand-père, c'est clair. Tu me donnes quel âge ? J'ai un peu plus que toi. 25. Qu'est-ce que t'as dit ? 25. T'es mignonne, 43. Ah, oui, d'accord. Mais je prends ça que ma compliment. Quoi, tu penses que t'es trop jeune ? Bon, bah ok. Il ne me reste plus qu'à de souhaiter une bonne journée, alors. Non, c'est bien. Bye bye. Non, non, c'est bon. Alors, juste pour rebondir sur cette interaction que je viens de faire, ce qui est marrant, c'est que je venais de faire 5 minutes avant une vidéo sur le fait qu'on n'a pas besoin de faire des interactions d'échauffement avant d'aller parler à une femme. Je suis allé aborder cette femme là, spontanément, parce qu'elle a attrapé mon regard. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, j'étais pas fluide parce que j'étais pas entraîné, pas échauffé. Et alors ? Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que, du coup, je n'ai pas pu aller à sa rencontre ? Non, pas du tout. Simplement, j'étais un peu rouillé. À un moment, je ne savais plus trop comment ça marchait, plus trop que de lui dire. C'est pas grave, puisque j'étais simplement allé pour voir ce qui pouvait se passer. Résultat, pas grand-chose, parce qu'elle était plus jeune que je pensais, 18 ans. C'est pas si marrant, elle me donnait 25 ans alors que j'en ai 43. Bon, bref, trop jeune, trop immature, ça allait nulle part. Elle était visiblement un peu intimidée. Bref, mission accomplie parce que je suis allé vérifier ce qui pouvait se passer. Résultat, rien. Donc, c'est-à-dire que je repars sans regret, content d'être agi, d'être allé agir et d'être allé provoquer cette opportunité potentielle. Donc, mission accomplie. Le seul échec dans l'histoire, ça aurait été de ne pas y aller, de ne pas aller vérifier. Ah, et vous pouvez aussi noter que ce qui s'appelle communément un râteau, je ne suis pas dégoûté, je ne suis pas démoli. Mon niveau d'énergie est intact. D'ailleurs, mon niveau d'énergie est supérieur à quand j'y suis allé. C'est quand même intéressant à noter. Alors, vous pouvez commenter en-dessous ce que vous avez pensé de cette vraie interaction. Alors, je suis désolé, elle n'était pas très bien filmée. Ce n'était pas prévu. On en fera d'autres qui seront mieux filmées à l'avenir. Et pour ça, abonnez-vous avec le bouton en haut à gauche. Visitez le site web Morning Kiss avec le bouton juste en-dessous du bouton s'abonner. Et sinon, vous avez deux vidéos suggérées qui sont dans le panneau de droite. A bientôt. Au revoir.